Ma question porte sur la complexité de toute relation. Pourquoi est-ce qu'au-delà d'un certain point, elles deviennent complexes ? Que ce soit entre copines, que ce soit entre copains, et en particulier les relations entre une petite amie et un petit ami, et entre mari et femme. Namaskaram, Moni. Donc vous commencez à goûter à l'aigreur des relations. Bien sûr, tout le monde connaît aussi la douceur des relations, mais il y a aussi beaucoup d'aigreurs. Malheureusement, aujourd'hui, nous avons encore absorbé cela de l'Occident, que, si vous prononcez le mot relation, les gens pensent généralement aux relations corporelles, ou, d'une certaine façon, ça doit être entre un homme et une femme, ou autre chose, mais essentiellement, une relation basée sur le corps. Non, les relations peuvent être de nombreuses sortes. Si ce sont des relations basées sur le corps, habituellement, l'excitation à propos du corps de l'autre va s'éteindre au bout d'un certain temps. Ce que vous pensiez être ultime, n'est plus ultime après un certain temps. Il est naturel que vous commenciez à sortir de cela. Alors, quand l'attraction principale qui a uni les gens se met en quelque sorte à fondre, sans savoir pourquoi, ils commencent à être désagréables l'un avec l'autre. Parce qu'essentiellement, une telle relation a pour intention d'extraire de la douceur d'une autre personne, d'extraire du bonheur d'une autre personne. Donc, si vous essayez d'extraire de la joie de quelqu'un, après un certain temps, vous verrez que, quand ça ne donne pas les mêmes résultats qu'au début, une certaine aigreur va apparaître. C'est important. Quand vous êtes jeune, certaines choses peuvent se produire. Lorsque vous vieillissez, quand je dis vieillissez, d'hier à aujourd'hui, vous êtes plus vieille. Je ne dis pas que vous êtes vieille, Mouni. Je dis juste que d'hier à aujourd'hui, vous êtes un peu plus vieille. Donc, aujourd'hui, vous devez penser en termes des relations que vous entretenez dans votre vie, pas nécessairement les relations biologiques, tout type de relations que vous avez, si la relation est basée sur l'expression de votre joie, pas sur une extraction de joie. Pour cela, vous devez devenir joyeuse par votre propre nature avant tout. Si vous vous concentrez sur ça, que vous êtes exubérante et débordante de joie, si c'est le cas, et que votre relation ne consiste qu'à partager cela, alors vous n'avez pas à vous soucier du cirque habituel que les gens traversent en termes de relations. Gérer les relations veut dire que dans la vie de tous les jours, une relation ne reste peut-être pas cantonnée à un domaine de la vie. Une fois que les gens sont ensemble, ils vont devoir partager beaucoup de choses. Naturellement, vous allez commencer à vous marcher sur les pieds pour beaucoup, beaucoup de petites choses qui arrivent. pour cette raison, il y aura de nombreuses interactions, ou vous pouvez même les appeler altercations, elles vont se produire. Tout cela, vous ne pouvez pas le gérer tous les jours. Les gens pensent pouvoir gérer, après un certain temps, vous verrez, vous ne pouvez pas gérer. Donc, la meilleure chose est de vous gérer vous-même de telle manière que vous soyez un être naturel, exubérant et joyeux. Si tel est le cas, les relations se produiront et les relations ne seront pas basées sur des besoins. Lorsque les relations sont fondées sur des besoins, si ce dont vous avez besoin ne vient pas, vous commencerez à pleurnicher, vous allez commencer à vous plaindre et vous commencerez à vous sentir amère parce que ce que vous êtes censé obtenir, vous ne l'obtenez pas. Si vous éliminez ce besoin en vous, si vous êtes un débordement naturel de joie, si vous faites cette seule chose, vous pouvez avoir de fabuleuses relations avec toutes sortes de gens, indépendamment de qui ils sont. Ils n'ont pas forcément besoin d'être votre genre. Avec toutes sortes de gens, vous pouvez entretenir de merveilleuses relations. Puissiez-vous avoir les plus belles relations possibles dans votre vie. Sous-titrage Société Radio-Canada